Au vingt-septième jour de juillet, plan 1465, c'est avant-garde se vint trouver auprès de Mont-le-Héry. Le dicte-comte de Charolois trouva le comte de Saint-Paul à pied, et tous les autres se mettoient à la file comme ils venouent. Il y avoit plusieurs pipes de vin défoncés pour les faire boire, et de ce petit que j'ai vu ne vaisse jamais gens qui eussent meilleur vouloir de combattre. Les gens du roi venouent à la file, de la foreste de Torfou. Le nombre des bourguignons est-il le plus grand, et est-il commencé une grosse et forte escarmouche au bout du village de Mont-le-Héry, toutes d'archiers d'un costé et de l'autre. Et gagnèrent une maison, et prennent deux ou trois huit, et s'en servirent de pavois. S'ils commencèrent à entrer en la rue, et mirent le feu en une maison. Le vent les servoie, qui poussoit le feu contre ceux du roi, lesquels commençoit à désemparer, et monter à cheval et à fuir. Et sur ce bruit écrit, commença à marcher le comte de Charolois, laissant tout ordre auparavant de viser. Ceux du roi est-oie de vers le château de Mont-le-Héry. Tous les archiers du dit comte marcheroient à pied devant lui en mauvais ordre. Ceux-là furent rompus à plate-cousture, les chassés jusque aux Charolois. Toutefois, Dieu qui ordonne de tels mystères, voulut que le costé où se trouva le dit comte, vainquit sans trouver nulle défense, et gestoi esbahi, comme nul se osoit défendre contre tel prince à qui gestoi, estimant que ce fut le plus grand de tous les autres. Nul ne se défendoit, et Jacques lui doit avoir la victoire. Un vieil homme de Luxembourg le vint quérir, et lui dicte que les François s'histoient ralliés sur le champ, et que s'ils chassoient plus guerre, ils se perdront. Il retourna tout court, et en passant par le village, où lui vint de recours sus quinze ou seize hommes d'armes, ou environ. Et d'entrée, tuèrent son escouillet tranchant. Et là, le dit comte fut en très grand danger, et eut plusieurs coups. Et entre les autres, un en la gorge d'une espée, dont l'enseigne lui est de mourir toute sa vie, par défaut de sa bavière qui lui esploie chute, et avouait été mal attachée dès le matin. Et sur ce débat, monta sur un gros cheval de ceste propre taille, donna au travers, et les déspartis. Les blés estois grands, et la pouldre la plus terrible du monde, tout le champ se met de morts et de chevaux, et ne se connoit soit nul homme mort pour la poudre. Des deux parties, il mourut deux mille hommes du moins, et se retira le roi à corbeilles. Tout ce jour, demourra encore monseigneur de Charolois sur le champ, fort joyeux, estimant la gloire estre sienne, qui depuis lui a cousté bien chière. Car on que puis, il ne usa de conseil d'homme, mais du sien propre. Et par là fut finée sa vie, et sa maison destructe. Sous-titrage ST' 501